Nous allons retrouver à présent Michel Jérôme, animateur de France Bleu Normandie et reporter de Vroom. Michel est en Seine-Maritime à Saint-Denis-sur-Six et dans le Pays de Caux. Il nous présente une BMW 700 des années 60 et son étonnant propriétaire. Oui Laurent, on a rendez-vous avec Jimmy. Big Jim, c'est son nom de Seine. C'est un showman, il fait de la moto, de l'acrobatie, du stunt. Et c'est d'ailleurs en moto qu'il arrive, je crois, je l'entends, il est là, il a trois. Salut Michel ! Salut Mounjini, comment vas-tu ? Bien et toi ? Big Jim, messieurs, dames, sous vos applaudissements, il fait de l'acrobatie moto sur une BMW, pilote officiel BMW et grand amateur de la marque. T'es monomarque toi ! Je suis BMW à fond. Alors justement, on va essayer une petite voiture des années 60, c'est laquelle ? Exactement, c'est la 700 LS qui est juste derrière nous. Moi je suis habitué à une marque premium, BMW, on en est très loin, on est sur de la voiture populaire. Alors effectivement, dans les années 60, ils avaient sorti une 501 qui est juste à côté de nous, qui a plutôt, qui était une très belle auto, mais qui a mal fonctionné. Et la 700 LS qui est ici, s'est vendue à plus de 180 000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, et a relevé le blason. On va aller faire un petit tour, on va aller se balader si tu veux bien. Il y a un château que j'aime beaucoup par ici, c'est le Beaumelet, c'est pas loin. C'est juste à côté. On va aller faire un peu de tourisme ensemble, tu m'emmènes ? Allez, c'est parti. Allez, ça roule. Cette voiture, elle est juste incroyable. J'entends le bruit du moteur, mais curieusement, je l'entends derrière moi. C'est normal ? C'est un moteur, alors à l'époque, il disait tout à l'arrière, c'est un longitudinal à l'arrière, un moteur d'ailleurs issu de la moto, parce que BMW provient quand même de la moto à la base, donc c'est un moteur des BMW R51 de l'époque, un 700 cm3. Ah oui, c'est un tout petit moteur ? Oui, tout à fait. Et qui fait combien de chevaux ? Environ 30 chevaux. Cette voiture, elle a eu aussi un dérivé sportif, et Jacques X a même fait ses débuts quand il avait 18 ans, donc elle a un petit côté sport. Exactement, il y a eu une version sportive qui était la RS, elle a été déclinée pour faire du rallye et de la course, et elle montait quasiment jusqu'à 70 chevaux. Waouh ! Là, on est sur 30 chevaux, on est sur la version 700 LS, c'est la version luxe. C'est la version luxe, exactement. Il y a eu un cabriolet, un coupé, et cette version-là, un peu plus familiale, luxus. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette voiture, c'est peut-être la plus importante dans l'histoire de BMW, parce que la marque connaît des années noires. Exactement. Et c'est grâce à cette voiture qu'elle a pu s'en remettre. Combien de modèles ont été produits ? Alors, elle a été conçue après 1959, pendant 4 ans environ, il y a eu 180 000 exemplaires. Oui, ça dure 4, 5 ans, 6 ans, je crois que ça s'arrête en 1965. Imaginez, 180 000 exemplaires, c'est beaucoup, c'est beaucoup, très loin des productions d'aujourd'hui. Cette voiture, elle est dans son jus ? Alors là, elle est totalement dans son jus, on a quelques petits éléments de carrosserie à faire pour l'embellir un petit peu, puisqu'elle est vraiment, c'est effectivement dans son jus depuis 1964. Bon allez, on va aller se faire un petit tour au château, je crois qu'on approche là, du Beaumelet. Exactement. Bon, on va aller visiter le château. Bienvenue au Beaumelet, ici à côté d'Auffet, en Seine-Maritime. Merci beaucoup pour la balade, Jimmy. C'est rien, c'est un plaisir. Écoutez, nous, on va aller visiter maintenant. On y va ? Allez. Vondre-Marc.